l'énormissime affaire de la vente des pièces d'identité congolaise à des sujets étranges notamment rome nous révèle les rouages les magouts du régime despotique de délication qui a été mis en place depuis son retour du pouvoir après la guerre du 5 juin 1980 17 une affaire qui met en évidence le plan secret de paul cadamé et de certains hommes politiques pour faire sauter l'identité congolaise afin de morceller le territoire de la république du corps comme nous le constatons à l'est de la rdc maintenant que certains têtes temps dénis à l'empereur d'oïe vient de s'apercevoir qu'il a été dupé et que son pouvoir je dirais plutôt son d'acte serait en danger des politiques au sein de son machin préparerait un coup d'état contre son régime avec la complicité des puissances étrangères et de son premier ministre collinez makoso un natif ville une affirmation à prendre avec des balsettes le groupe ethnique ville veut-il à son tour prendre le pouvoir sachant que les recettes de l'état à hauteur de 90% vient essentiellement de cette région du sud congo interpellé puis interrogé au sein de la dgs devenue cidre le secrétaire général de la mairie de louandine a nommément cité le nom de l'actuel premier ministre auprès des enquêteurs christelle sasungueso et certains de ses proches sont également mouillés certains ont pris la fuite vers l'angola qui veut la tête de denis asugueso connaissant son état de santé fragile et ses visites répétées en occident certains hommes politiques au mollet ont décidé de jouer la carte de l'étranger pour chasser ce dernier du pouvoir l'infiltration par des sujets étrangers est-elle une option pour arriver à ses fins je dirais plutôt à leur fin attendons voir l'affaire de louandine gate est un arbre qui cache la forêt une affaire que nous suivons de près merci à toutes les personnes qui partagent et qui s'abondent à notre chaîne youtube au revoir merci à toutes les personnes qui partagent et qui partagent et qui partagent à notre chaîne